Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour le tirage de la nouvelle lune du 13 mars, donc qui va arriver assez rapidement. Pour ça, j'ai décidé d'utiliser le Beautiful Creature Tarot, avec un super accent, n'est-ce pas ? Donc, on va tout de suite regarder ce que nous dit le tirage, et puis je compléterai éventuellement avec d'autres jeux après, selon ce que nous avons comme info qui ressorte. Allez, voyons voir. Voyons voir. Je vous rappelle pendant que je mélange les cartes que le printemps arrive bientôt. Vous avez une vidéo bilan d'hiver qui se trouve sur la chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore vue et que vous êtes curieux de la découvrir, je vous invite à le faire. Et je vous indique également que les commandes pour vos énergies de printemps sont ouvertes, si ça vous intéresse. Donc, vous recevez une vidéo, comme ça vous pouvez la revisionner pendant toute la saison, avec dedans principalement un tirage de tarot et un petit complément selon les besoins de chacun. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message sur Facebook et je vous donnerai toutes les infos. Alors, on n'a pas de carte sautte aujourd'hui, donc on va voir. Alors, qu'est-ce que nous avons un sujet principal pour cette nouvelle lune ? Nous avons l'énergie du 8 de coupe. Ensuite, nous avons le 4 d'épée, donc clairement une nouvelle lune qui va nous inviter au changement et au mouvement. La stagnation, ça ne va plus le faire. Le 7 de pentacle, il va falloir se mettre au boulot. Le 4 de bâton. Le 9 de pentacle. Le roi de pentacle. Donc, on a quand même pas mal de cartes de denier. Ensuite, on a le 10 d'épée. Et le 6 de coupe. Alors, qu'est-ce que l'on voit quand on regarde ce tirage ? L'énergie principale, c'est donc celle du 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une carte qui nous parle de mouvements intérieurs, de changements, d'émotions qui peuvent être brassées. Donc, une des premières choses, des premiers conseils qu'on peut appliquer pour bien accueillir cette énergie-là, c'est le fait de ne pas rester bloqué dans quelque chose qui est trop fermé. Ça peut être les opinions, ça peut être la fermeture d'esprit, ça peut être une routine que l'on n'arrive pas à lâcher. Toutes les idées préconçues finalement. Toutes ces choses sur lesquelles on a refusé d'évoluer, on a refusé la remise en question. Et pour d'autres, ça va être aussi toutes ces choses que l'on pensait clôturer, terminer, mais qui ne le sont pas. Parce qu'il fallait peut-être s'ouvrir à une nouvelle forme de spiritualité, parce qu'il fallait peut-être essayer de comprendre quelque chose. Quand on a plus d'expérience dans quelque chose, qu'on est plus compétent, c'est parce qu'on s'est donné les moyens d'avancer. Donc, on a cette notion de mouvement. Ça pourrait être une nouvelle lune pendant laquelle on a des envies de voyage. Ça peut être un voyage intérieur, ça peut être un voyage dans ses origines, dans son arbre généalogique, ça peut être aussi au niveau concret. Mais il y a cette notion de avant les choses étaient posées, c'était comme ça, tout le monde avait pris ça pour acquis. Et puis maintenant, bah pouf, il y a un changement, ça évolue. C'est un petit peu dans un film le moment où il y a un rebondissement. Et du coup, les rôles sont redistribués, les personnages ne pensent plus la même chose, les questions sont différentes. Et les buts ne sont plus les mêmes. Donc, on est dans un joyeux bazar, finalement, ici, qui va nous permettre de décider d'aller de l'avant à nouveau. On a dans ce tirage deux cartes, numéro T4, qui vont nous parler de choses qui se stabilisent, d'accord ? Et on voit qu'ensuite, on va aller vers l'énergie du 9 de Pentacle, qui, elle, va nous parler d'une nouvelle forme, en fait, d'aboutissement, d'accord ? Au niveau relationnel. Donc, c'est pour ça que les révélations de secrets, les clés de compréhension qui étaient cachées jusqu'à présent, peuvent remonter à la surface. Donc, peut-être que ça va être des informations qu'on va vous donner, peut-être que ça va être des choses à l'intérieur de vous qui vont s'éclaircir. Et si c'est ça, accueillez-les et suivez le fil. Et si jamais vous avez la sensation, vous, de stagner, de dire, j'ai beau retourner la situation dans tous les sens, ça n'avance pas. Parce que je n'arrive pas à trouver la paix. Parce que je n'arrive pas à trouver une conclusion satisfaisante à ma réflexion. Et bien, posez l'intention d'accueillir dans votre vie, ce qui va vous permettre de retrouver de l'entrain, d'accord ? Cette nouvelle lune, c'est un petit peu comme si on nous posait un tremplin pour pouvoir prendre de l'élan, pour ensuite se mettre à courir, se mettre à avancer. Ben, ça peut être enfin une nouvelle info, une ouverture qui va permettre d'aller de l'avant. Mais pour tout ça, c'est vraiment important de travailler dans l'accueil. Parce que le tremplin arrive, mais si on n'est pas prêt à le voir, si on est dans le refus de dire non, j'essaye encore parce qu'il y a un nouvel élément, c'est fini, non, je refuse d'essayer encore parce que j'ai souffert avant, parce que ça a été douloureux, et bien, vous allez passer à côté. Donc, ce qu'il faut réveiller à l'intérieur de nous, c'est cet élan d'avoir envie de trouver comment concrètement répondre plus positivement à nos besoins, qu'ils soient matériels, qu'ils soient affectifs, et c'est cette envie de découvrir ce qu'il y a un petit peu plus loin, ou dans cette haute façon de voir les choses, ou comment utiliser de façon constructive une nouvelle information. Donc, on va vraiment pouvoir pendant cette nouvelle lune choisir de lâcher une forme de sabotage ou d'auto-sabotage, d'accord ? Il faut accepter la transformation. Donc, c'est aussi quelque part le retour d'une forme d'espoir et de motivation à vivre un jour après l'autre, en acceptant que le temps, des fois, fait son œuvre, qu'un raisonnement à force de cheminer va apporter d'autres choses, etc. parce que, eh bien, il y a cette notion de dire mais rien n'est fait pour stagner, tout évolue. Peut-être qu'une personne a caché une information importante pendant dix ans, mais le jour où elle la révèle, soit on est dans oui, mais tu l'as caché pendant dix ans, maintenant c'est trop tard, soit on est dans j'accueille cette information, et avec cette information, avec plus de connaissances, de vérité, j'ouvre les nouveaux champs des possibles et je vais de l'avant, je vais découvrir autre chose. C'est cette attitude-là qu'on nous invite à adopter. Donc on va clairement avoir un petit peu notre égo qui va être chamboulé, parce que si on est dans l'égo positif de dire il faut que je me donne les moyens de m'épanouir et il faut que je ne sois pas un obstacle à l'évolution de l'autre, ça va être positif. Si on est dans un égo qui dit je veux avoir le dessus, je veux avoir raison, je veux que l'autre soit coupable, je veux me venger, finalement vouloir faire revivre le passé, vouloir faire marche arrière, vivre dans les regrets, dans les et si seulement, et c'est trop tard, et j'ai fait une erreur, et l'autre m'a blessée, donc je reste dans la rancœur, et bien si on est dans cet état d'esprit-là, cette nouvelle lune va peut-être rendre cette rancœur, cette envie de vengeance vraiment insupportable, bloquante, limitante, nous faire perdre temps, énergie, argent, pour qu'on décide de lâcher ça. Et pour qu'on décide de regarder vers où on peut aller, comment est-ce que l'on peut s'élever vers quelque chose de plus positif. Donc c'est une nouvelle lune qui a quand même pour objectif de nous faire aller de l'avant, de nous faire progresser, mais j'ai envie de dire, c'est un peu qu'on le veuille ou non. Voilà, c'est ce moment où on va se rendre compte qu'il y a des choses dans notre mental, dans notre façon de nous percevoir, qu'il faut faire évoluer pour retrouver le goût de vivre. Donc c'est aussi une nouvelle lune qui pourrait apporter des célébrations, qui pourrait apporter une envie de profiter de certains moments, une envie de rendre certaines choses qui jusqu'à présent étaient banales, de leur donner de la valeur. On pourrait retrouver des événements qui vont être marquants ou des célébrations d'événements marquants ou le fait de se remémorer des souvenirs marquants. Mais ce qu'on nous dit, c'est attention à ne pas rester dans brasser les choses juste pour dire, j'ai repensé à ça, avant c'était bien ou avant c'était dur, donc j'y crois plus. On nous demande de ne pas rester dans le fait de ressasser ce qui s'est passé avant si c'est stérile, d'accord ? On nous demande d'aller plutôt analyser ça en disant, ok, pourquoi je repense à cette chose positive ? Qu'est-ce qu'elle m'a porté ? Comment je me sentais dans cette période-là ? Qu'est-ce que j'ai envie de retrouver ? Et se poser la question de comment maintenant je peux recréer cette sensation-là ? Par exemple, on peut se retrouver connecté à une joie qu'on avait quand on était enfant et se dire, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais ressentir cette joie-là ? Oui, mais peut-être je ne suis plus enfant, mais je peux trouver qu'est-ce qui aujourd'hui m'amuse pour retrouver la joie, d'accord ? Donc, cette nouvelle lune, elle va aussi induire à l'intérieur de nous l'envie de ressentir des choses différentes quand on était enfermé dans des expériences qui ont laissé des traces émotionnelles douloureuses pour se dire, je vais aller me donner les moyens de ressentir des émotions d'épanouissement, d'accord ? Et quand elle va remettre en lumière des rappels de ce que ça faisait, les moments où on était épanoui, ça va être pour nous donner cette envie d'accepter cet élan, d'aller dans la nouveauté. Donc, voilà l'intention qu'on peut poser, celle d'accueillir l'avancement, celle d'accueillir le tremplin qui nous permet de nous élever vers quelque chose de nouveau. Donc, cette nouvelle lune, ce qu'elle nous donne comme conseil, c'est ce qu'on a avec l'énergie du 10 d'épée, eh bien, c'est le fait d'accepter, d'arrêter, d'entretenir une croyance, une idée, une opinion, une façon de faire les choses, une logique, quand on se rend compte que soit elle ne nous sert plus, soit elle nous tire vers le bas, soit elle ne correspond plus à la personne qu'on est aujourd'hui pour pouvoir aller vers d'autres valeurs, d'accord ? L'acceptation de lâcher ça, de ne plus continuer à s'accrocher à une conclusion qu'on a tirée, à une idée toute faite qu'on s'est faite, qu'on s'est faite plutôt, ou à ce genre de choses-là où dans le mental, c'est comme ça et pas autrement, où il y a trop d'esprit fermé finalement, fermeture en soi-même ou aux autres, ou au changement. Quand on accepte de lâcher ça, on fait de la place au nouveau, on va pouvoir se diriger vers une façon de penser qui est inscrite dans un principe d'évolution et de changement et on va pouvoir recevoir des choses beaucoup plus saines. Quand on est dans vouloir stagner dans les émotions du passé, dans une forme de nostalgie quelconque, dans laisser brasser les souvenirs mais sans qu'ils nous donnent l'envie d'avancer, là, c'est attention-danger. C'est ce qu'on nous conseille d'essayer de ne pas faire, d'accord ? Et en fait, l'objectif de tout ça, c'est qu'on commence à entamer un cycle dans lequel on va se donner les moyens d'avoir un positionnement plus juste, d'être actif, d'accord ? Pour pouvoir se remettre en mouvement, créer quelque chose où on est dans l'ordre de je me donne les moyens de réussir, de changer, de m'améliorer, de dépasser mon angoisse, de remettre de la paix là où il y avait de la rancœur, etc. On est dans faire ce qu'il faut pour que ça puisse aller de l'avant et on est aussi du coup dans se reconnecter à une forme de productivité. Donc si on avait le syndrome de la page blanche, on va se reconnecter à ce tremplin pour pouvoir retrouver de l'inspiration. Si on était dans une relation où on avait la sensation qu'on avait tout connu de l'autre, eh bien on va faire quelque chose de nouveau pour le découvrir sous une autre facette, etc. L'objectif c'est ça, c'est de se donner les moyens de produire quelque chose de nouveau et d'être dans cet élan de création concrète. Donc en gros ce sont les événements qui font évoluer, qui viennent remettre en question notre façon de penser et qui nous poussent à agir autrement pour être en train de créer quelque chose de nouveau dans notre vie. D'accord ? Donc si c'est au niveau professionnel, ça peut être retrouver de l'inspiration ou avoir envie de faire quelque chose qui a plus de sens. Si c'est au niveau de révélation, de vérité qui ressorte à n'importe quel niveau que ce soit, ça peut être chercher qu'est-ce qu'on fait de cette vérité-là pour être dans quelque chose qui va être constructif et qui ne va pas tomber dans simplement une condamnation ou un jugement stérile. Si c'est au niveau d'une relation affective, que ce soit le couple ou autre chose, on va être dans le besoin de sortir d'une forme de rancœur ou de non-communication pour être dans une quête de paix ou alors de sortir d'une forme de je fais semblant que la routine me convient à j'ai besoin qu'on retrouve de la complicité et je m'en donne les moyens. Si les blocages viennent de vous, essayez d'identifier et de travailler sur quelles sont vos colères, de quoi est-ce que vous essayez de vous protéger, de quelle peur aussi vous arrivez quelque part à vous nourrir au lieu d'être dans je choisis d'être dans l'amour ou est-ce qu'il y a donc des émotions de tristesse, de colère, de rancœur, de peur à enlever. Si c'est au niveau créatif que vous avez besoin d'élan, demandez-vous ce que vous avez envie de faire en cherchant ce qui vous met en joie ou ce qui est inspirant, ce qui crée en vous un dynamisme. Et si vous n'arrivez pas à être dans le dynamisme, essayez d'identifier pourquoi vous vous l'interdisez. D'accord ? Cette nouvelle lune, elle est dans une évolution de devenir productif et qui nous permet aussi d'accepter de jouer avec le temps. D'accord ? On va transformer une attente douloureuse en patience. On va transformer la croyance limitante de je ne le fais pas parce que c'est trop tard ou parce que c'est trop long en je prends le temps qu'il faut. On va transformer une douleur qui était là et qui ne s'en allait pas parce que mon Dieu c'est terrible ce que je ressens en acceptation que le temps fait son effet et qu'il y aura des évolutions. D'accord ? Décidément, la voie qui s'en va. Il y aura des évolutions. D'accord ? Donc on sort de la stagnation pour passer au mouvement et à l'évolution. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage de tarot qui je pense est bien complet. Donc je vais m'arrêter là pour cette fois. Je vous rappelle que si vous souhaitez commander vos énergies enfin votre vidéo des énergies du tirage de printemps vous pouvez le faire dès à présent en me joignant soit par mail soit ma page Facebook et je vous donnerai les renseignements nécessaires avec grand plaisir. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous ou une consultation pour travailler sur une problématique en particulier c'est la même chose. Sur ce, je vous souhaite une excellente nouvelle lune et puis moi je vous dis à bientôt. à bientôt.